salut à tous c'est un panneur de petite revue revue conjointe alors pas parce qu'ils commencent limite pareil donc pourquoi c'est de douce parce que comme d'habitude je veux ce que je veux et puis voilà quoi déjà je pense que ça vous a bien non parce que c'est deux jouces qui vient de qui viennent du même choc et parce que c'est deux gourmands en fait deux gourmands de l'équipe très 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 bon de l'équipe super gourmand et puis ce que voilà j'aime beaucoup moi j'ai trouvé il a partout sur net je ne dis pas d'aller voir un choc jusqu'à moi celui-là vient de chez happy club et celui-là c'est comme une cigarette point comme en fait c'est pareil happy club comme une cigarette c'est le même stop celui-là est proposé à 23 euros donc le cut wood boss réserve et le coteau revenge à 22 22 23 et 22 ouais je crois que c'est ça 21 enfin je sais qu'il est moins cher celui de gauche que celui de droite bref c'est pas le problème c'est deux liquides premium de deux marques différentes deux produits américains un qui vient de californie je crois on a pas beaucoup d'infos et un qui vient de los angeles qui est le boss de votre réserve le cut wood le cut wood alors d'après ce qu'on en dit d'après ce qu'on en dit sur internet et là comme j'ai jamais été et je vais aller faire un tour quand même au site happy club puis club point eu là c'est pas une revue qui va durer cinq minutes que je vais prendre mon temps je vais je suis blessé vive le froid bref alors mon ami alors le coteau le coteau coteau revanche une faute en 2013 coteau revanche est basé dans le sud de l'arizona aux états unis à y en avoir le créateur de coteau revanche joe joe et coteau a commencé à voter en drooping il n'a pas fallu longtemps avant de se mettre à réfléchir et chercher des saveurs spécifiques pour répondre à ses désirs au désir de son épouse tu mignon c'est comme cela qu'est né le coteau coteau revanche d'accord compte au niveau du goût il dit rien si bourbon custard mais ça écrit dessus il n'y a pas que ça c'est pas possible donc bourbon bourbon du kentucky custard une crème anglaise onctueuse amandes grillées avec un soupçon de noix de coco crémeux sucré le liquide custard bourbon est une réelle gourmandise pour vos papilles ça c'en est un et le cutwood qui est une gamme complète le cutwood il y en a d'autres moi je me suis arrêté sur le boss réserve donc c'est 23 euros le boss réserve pourquoi parce que c'est un mélange de céréales au miel avec des morceaux de noix grillé trempé dans du lait crémeux sans oublier une tranche de banane ça c'est la description ce qu'on va faire il n'y a pas de triche après chris entre nous potage de coton potage enlevage donc un coïn tout neuf un ride d'or n'est donc presque neuf donc c'est le sleepy coil que vous aurez dû voir dans la vidéo précédente si je les rentre dans l'ordre dans youtube il y a un single simplement je prends un peu de fibre fixe la moitié d'une petite boule petit cotonnage classique rapide très très rapide le cotonnage le plus rapide de l'histoire du cotonnage tac on avait dit qu'on commencerait par le cut le cut cut le cut wood alors c'est des liquides que j'apprécie énormément parce que j'adore les custard et les gourmands c'est un peu comme si je vous disais que j'avais un faible pour le chocolat et que je me faisais des plaisirs le week-end année de faire les boulangeries des super gâteaux faits maisons alors pourquoi je vous dis ça parce que c'est comme ça que je vois les choses c'est pas des liquides que je vais appréhender pas parce qu'ils sont pas bons parce qu'ils sont prenant ou sur 3 ans mais parce que voilà quoi c'est 23 euros points c'est ça fait quand même pas donner pour du vapeau le dé et puis je prends plus de plaisir avec une vape les verts qu'avec un avec un auld et un auld et à auld et j'ai mon goose qui me convient très bien d'ailleurs en rôler donc je le mets je mets l'air flot devant ce principe du dripper donc on est sur l'omerta c'est une batterie pas plein du tout petite vapeur pour liquide en normalement c'est 60 40 ont 40 pg sont de vg mais j'en trouve je sais l'autre l'autre c'est un 90 10 faut dire 90 vg 10 pg moi j'ai où je m'enlis le le petit présentoir qui a été écrit son petit la petite description donc mélange de céréales au miel avec des morceaux de noix grillées trempées dans du lait crémeux sans oublier une tranche de banane c'est le du soit du 40 60 alors un manque grillé j'ai mis à céréales et oui crémeux aussi dans banal banane j'ai pas ou alors la banane super mur qui fait plus sucré qu'autre chose après moi les bananes c'est pas trop mon truc à part le gorilla non miel céréales oui pas de problème côté crémeux un peu cuistard créme anglaise j'adore il ya banane la note de banane doit être super légère et je n'ai pas forcément sur gripper par contre en ato je retrouve un peu le goût du banane en fond mais en fond sorti j'ai un hit très léger pour du 6 franchement j'ai pas ou alors j'en fond de gorge bah non elle est vraiment vraiment discrète miel céréales ok pas de problème morceaux de noix grillées ça c'est certain aussi trempé dans du lait crémeux ça oui je veux bien le voir sans oublier une tranche de banane à tranche de banane vraiment discrète sincèrement excellent douce excellent douce pour moi très bonne découverte j'avais goûté il n'y a pas longtemps et j'avais pas pu s'accrocher que ça et en va pas en haut le débat en le soir tranquillement dans la télé devant moi je veux foutre dans barça ou autre très très bon douce franchement excellent douce je vis des mouripeurs je panique et un douce comme ça non vraiment très 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 bon douce et je trouve que c'est un peu comme tous les douceurs mais en fonction de la journée au moment où on vape des fois de midi je rentre et je me vape un peu de de cut wood c'est un pur moment de régalade familiale franchement très très bon douce très très bon si vous avez l'occasion d'y aller juste pour tester tous parce que bien sûr on peut les tester d'ailleurs il est fait l'effet de tester dans des atlantis ce qui est énorme des bonnes atlantis voilà j'ai rebruné donc on voit une fois on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501